bonjour les amis alors c'est pas une vidéo réjouissante je vais vous parler d'un jeune boursicoteur qui se suicide il a vingt ans il a voulu faire du trading sur des options et il a perdu 700 mille dollars et il s'est suicidé et c'est vraiment un drame humain pourquoi parce que je m'en souviens je me souviens de voilà d'une période où il y avait un gars qui avait fait du day trading et un certain moment il avait perdu tout l'argent toutes ses économies etc et puis il a tué sa femme ses enfants les membres de sa société de bourse d'accord là où il faisait du trading et puis s'est suicidé et à un certain moment moi j'ai beaucoup appelé à la prudence et à la vigilance ces derniers temps et bien évidemment il y avait des coups à faire en trading mais comme j'ai toujours dit le trading c'est pas fait pour tout le monde c'est pas pour monsieur tout le monde et je pense que cet exemple le prouve et aujourd'hui on voit beaucoup d'influenceurs beaucoup de personnes qui vous disent voilà c'est très facile de gagner de l'argent trading etc comme dans le business comme dans le drop shipping comme dans n'importe quel domaine et moi j'ai envie de dire non ce n'est pas facile il n'y a rien de facile dans la vie si c'est trop facile c'est qu'il y a un problème d'accord aucun domaine n'est facile moi je le sais j'ai plusieurs casquettes et je sais que chaque domaine est très difficile et chaque domaine tu dois toujours te remettre en question tu dois toujours être au top de ta forme tu vas toujours être au top mentalement d'accord mais donc effectivement il n'y a pas de secret la réussite c'est pas genre voilà il suffit de suivre des signaux où il suffit d'ouvrir un compte pour devenir très riche et là avec le coronavirus on a eu un engouement sans précédent sur les marchés boursiers et bien évidemment beaucoup beaucoup de jeunes se sont rués sur tout ça on a également le scandale du mlm et beaucoup de personnes effectivement se disent waouh non seulement je peux gagner de l'argent trading mais en plus je peux vendre aux gens de ma famille et je peux gagner beaucoup d'argent et en fait on est dans le mythe de l'argent facile bien sûr que certaines personnes vont gagner et tant mieux mais l'immense majorité va perdre donc moi je suis fidèle à mon discours de prudence de travail de processus du fait qu'on n'obtient pas voilà des résultats exceptionnels du jour au lendemain d'accord c'est derrière il y a toujours énormément d'efforts et quand une personne vous dit ouais mais après une semaine je suis devenu riche ou après une semaine et moi je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu d'accord je vais faire une autre vidéo sur le sujet également mais je l'ai vu et ça m'a un peu écoeuré pourquoi parce que je sais pourquoi je suis prudent et je sais pourquoi j'appelle les gens à la prudence parce que je sais que derrière on peut avoir des drames humains et on l'a vu avec le pétrole il y a des gens qui ont perdu beaucoup 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 d'argent donc endetté à plus de 700 mille dollars après avoir fait des investissements risqués un jeune homme s'est donné la mort et donc étudiant en droit il a ouvert un compte Robinhood il semblait apprécier les marchés comme beaucoup d'entre nous le font ou l'ont fait il s'est intéressé aux options il pensait qu'il n'avait aucune marge sélectionnée sur son compte il a commencé à acheter à vendre des options et ensuite bien évidemment perte de 700 mille dollars et comment il a pu avoir une telle exposition alors il faut savoir que les options c'est un marché sur lequel les leviers peuvent être impressionnants dans votre sens ou contre vous surtout quand vous vendez des options alors bien évidemment lui c'est un peu particulier parce qu'il aurait pratiqué ce que l'on appelle une stratégie de bull put spread d'accord bon j'en parlerai plus tard mais cette stratégie n'aurait pas dû l'exposer alors est-ce que il a vu cette perte et l'écran n'a pas été actualisé et finalement il s'est suicidé parce qu'il s'est dit mince la perte est trop importante et je me suis ruiné ou est-ce que il a vraiment fait une erreur donc il ya des versions contradictoires sur le net mais Brill Broster prévient les jeunes gens qui souhaitent comme son cousin se lancer sur le marché ce n'est pas le moment pour les amateurs et je sais pas si vous en rappelez mais c'est quelque chose que je vous répète depuis des semaines et des semaines et des semaines soit tu investis comme un bon père de famille tu as un portefeuille tu sais comment tu le fais etc soit tu fais du trading mais à tes risques et périls mais attention à ne pas faire n'importe quoi et là on va revenir rapidement sur par exemple un titre comme Hertz moi pour moi c'est vraiment c'est vraiment génial ce titre et cet exemple alors là ici j'ai envie de vous montrer ça on a un titre qui c'est une entreprise qui a fait faillite d'accord ça valait 20 dollars le 20 février 2020 ça valait 0,41 dollars le 26 mai d'accord ça veut dire que le gars il s'est ruiné le gars qui a qui avait du Hertz ici parce que quand il a vu le rebond il a vu la hausse il s'est dit waouh c'est génial c'est magnifique et il a du Hertz ici il a tout simplement dilapidé son capital et puis ensuite vous voyez ici 4 juin c'est à dire il n'y a pas longtemps début du mois on a Hertz qui passe de 0,71 à 5,46 moi je vois même 5,17 c'est bizarre ouais 6,21 c'est à dire une variation pardon de 5,50 c'est à dire une progression de 771% c'est énorme c'est énorme sauf que cette progression s'est faite très rapidement et donc là on va aller sur du plus court terme comme ça ça va vous donner une idée de l'arnaque parce que c'était une énorme arnaque vous voyez ici donc ici on a un marché qui passe de 0,80 à 6 d'accord 6,21 là quand on a des annonces positives le titre il ouvre aux alentours des 3,47 puis il clôture à 2,68 c'est déjà en une journée tu as une arnaque tous les gens qui achètent là et on va voir les volumes parce que je pense que ça va être hyper intéressant voilà super regardez les volumes ici les volumes sont explosifs d'accord donc ça c'est le premier jour c'est les particuliers qui achètent qui achètent ici à 3,47 le truc qui baisse à 2,65 donc déjà là il est mal le mec qui a acheté ça ensuite ça stabilise un peu et puis regardez là on a une hausse mais là là regardez les volumes qui explosent littéralement on a quasiment 9 millions de titres achetés et encore une fois les dindons de la farce ce sont les particuliers les novices donc les gars ils achètent ils achètent du Hertz 5,51 ça monte à 6,22 en journée d'accord et juste après ça rebaisse sur les 1,75 c'est à dire que les gars qui ont acheté tout en haut et là on va regarder ça les gars qui ont acheté par là ben ils perdent tout simplement 72% de leur portefeuille et encore une fois on parle pas de levier on parle de rien tu as investi dix mille euros tu perds sept mille euros tu as investi cent mille euros tu perds trois cent douze mille euros mais regardez les volumes les amis regardez les volumes et ça encore une fois c'est la même journée parlons ça c'est la même journée là là on avait la première journée avec des volumes record et puis là les gens ils commencent à paniquer et puis là on attaque et puis là là les volumes sur cette deuxième et d'ailleurs on va on va aller sur un graphique en horaire parce que ça ça va être encore plus intéressant regardez moi ça ça c'est un chef d'oeuvre de psychologie regardez les volumes les plus explosifs c'est ça et c'est c'est là où on a la mèche voyez la mèche voyez la mèche là donc ici ici d'accord on a des volumes explosifs et là regardez c'est là où on a la mèche c'est à dire que les particuliers mais se sont engouffrés sur ce titre 5,3 millions de titres multiplié par allez en moyenne 6 dollars ça veut dire 30 millions de dollars d'accord 30 millions de dollars 75% cette société elle en faillite elle a tout perdu non les gens ils se sont dit je vais quand même l'acheter et donc là beaucoup de particuliers ils ont laissé des plumes c'est vraiment pas un truc pour pour les amateurs pardon et même pour les pros un pro il va pas mettre 100% de son portefeuille il va être une petite partie et donc là on voit encore une fois les pièges dont ont été victimes les particuliers donc ici c'est l'article de Forbes donc ça c'est la personne effectivement qui est décédé son nom c'est alexander kearns 20 ans étudiant à l'université du nebraska et voilà il a il a tout perdu et puis il s'est retrouvé ici vous voyez ici que avec une perte de 730 mille dollars 730 mille dollars et bien évidemment voilà il comprenait pas il comprenait pas ce qui s'est passé parce que bon à 760 mille dollars de pertes 730 mille dollars de pertes t'as 20 ans tu dis mince j'ai raté ma vie quoi je suis étudiant et j'ai 730 mille dollars de pertes et le gars se suicide bon moi mon conseil je vais clôturer cette vidéo de la manière suivante premièrement mon conseil c'est ne faites pas les cons en quand on approche les marchés financiers ne faites pas les cons d'accord réfléchissez dites vous que vous êtes confronté à certaines des personnes les plus intelligentes les plus brillantes de la planète dites vous que c'est probablement le monde le plus impitoyable qui soit et dites vous que si vous n'êtes pas bien armé bien préparé psychologiquement vous avez tout ce qu'il faut vous allez vous faire trucider sur les marchés financiers et encore une fois arrêtez de rêver c'est à dire soyez réaliste moi je vois beaucoup de personnes même des formations qui vous disent ouais comment devenir rentable après dix jours de formation et je me dis merde et les gens ils plongent le nez dedans moi je dis moi il y a les étudiants ils me disent ou même des personnes des prospects ils me disent ami est ce que tu me garantis que je vais réussir je dis non je te garantis pas c'est comme si tu me disais est ce que tu me garantis de réussir je sais pas moi dans mes études ou non c'est à dire encore une fois il y a un cursus il y a un processus il y a une approche qui est solide mais te dire tu es sûr de gagner ce serait de raconter des conneries d'accord ce serait de mentir et pourquoi parce qu'encore une fois les marchés tu es confronté à des gens qui sont costauds tu n'es pas confronté à des rigolos donc si tu crois que c'est facile de gagner qu'au bout de deux semaines etc moi il y a des gars qui m'écrivent qui me disent ami moi j'ai fait confiance à des signaux de trading je me suis réuné je suis au bord du suicide j'ai divorcé etc 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 et donc moi les gens qui veulent rêver ne venez pas chez moi ne suivez surtout pas le cursus de la TKL parce que encore une fois c'est pas ma promesse et c'est pas ma manière de voir les choses d'accord d'ailleurs aujourd'hui on est en train de bosser effectivement sur un logiciel de trading pour protéger nos étudiants donc ça s'appelle e-trader TKL e-trader donc effectivement c'est une sorte de risque manager donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement on va limiter tes pertes c'est à dire que si tu prends une position et qu'à la fin de la journée tu dis ok moi je ne veux pas perdre plus de 1% de mon capital ou je ne veux pas perdre plus de 2% de mon capital dès que tu atteins ce seuil on coupe tes positions donc on est en train de bosser sur ça et également sur une partie automatisation bien évidemment tes positions je ne fais pas de pub il y a des courtiers et une partie automatisation c'est à dire qu'effectivement la méthode elle t'explique comment mais est-ce que ça ça va te permettre de gagner à 100% non pourquoi parce que derrière voilà tu as tu limites les dégâts tu élimines finalement ces moments de folie où tu fais n'importe quoi tu élimines la suractivité tu te focalises sur la stratégie mais après il y a de ton côté il y a un travail et moi encore une fois voilà je préfère avoir un discours transparence et j'essaie à travers mon école de démocratiser la liberté financière de vous apporter des outils les connaissances les compétences pour réussir mais certainement pas vous raconter que tu vas faire un complément de revenu facilement que tu vas faire non c'est dur et et surtout le trading l'investissement c'est beaucoup plus facile et d'ailleurs beaucoup de personnes effectivement qui me disent ouais t'as mis moi j'ai pas la bonne psychologie etc je leur dis faites de l'investissement ne vous cassez pas la tête avec le trading maintenant encore une fois et je le dis je le répète le trading tu peux faire des choses de malade mais c'est pas pour monsieur tout le monde et cet exemple j'espère le prouve une fois de plus merci beaucoup les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt ciao 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 et